Bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse. Si jamais vous découvrez seulement notre chaîne, sachez que tous les matins on fait un CQFR, ce qu'il fallait retenir de la nuit, c'est-à-dire qu'on décortique ensemble les matchs NBA avec Shaï Mamou. Alors on a aussi d'autres vidéos, mais ça c'est notre produit du matin. On va parler évidemment des neuf matchs qui étaient au programme, mais on va d'abord revenir sur deux informations qui sont tombées hier soir Shaï. La première étant une très triste nouvelle, c'est le décès de Dejan Milojevic à 46 ans d'une crise cardiaque. Un assistant de Steve Kerr au Golden State Warriors, il a fait une crise cardiaque lors d'un dîner avec l'équipe, avec une grande partie de l'équipe à Salt Lake City. Les Warriors se préparaient à jouer le jazz. Évidemment, le match a été reporté, mais voilà, très triste nouvelle avec ce décès d'Ejan Milojevic. C'est une saison qui était très compliquée sur le plan sportif, mais ça restait que du sportif. Et là, ça devient dramatique sur le plan humain avec le décès de Milojevic. On avait appris qu'il y avait eu un souci de santé lors du repas dont tu parles, où il y avait effectivement plusieurs membres du staff et des joueurs. Donc on imagine un peu à quel point c'est difficile. Et malheureusement, il n'a pas survécu. Ils ont reporté le match. Ils avaient déjà décalé le match avant, donc on avait compris que c'était assez grave. Et Milojevic, qui était très, très, très apprécié, même en NBA, ça ne faisait pas si longtemps que ça qu'il était aux Warriors. Il arrive en 2021 dans le staff de Steve Kerr pour notamment s'occuper des intérieurs. Il travaillait beaucoup avec Kevin Looney, avec même Draymond Green récemment aussi. Et forcément, on a l'impression que c'est tout le temps le cas, mais tous les gens qui se sont exprimés à son sujet, avaient que du bien à dire de lui. La NBA a fait un communiqué, même Adam Silver en a parlé. Steve Kerr était effondré. Et c'est assez fort logique. C'est un coach qui a coaché pendant quelques années Nikola Jokic aussi en Serbie. Donc je pense que ça doit être aussi très compliqué pour Nikola Jokic à l'heure qu'il est. Et ce qu'on a peu dit dans cette histoire-là, c'est que Milojevic était un très, très bon joueur de basket aussi, avant d'être un bon coach. C'était un champion d'Europe avec la Serbie, champion d'Europe en 2001. Il avait fait une belle carrière de joueur. Il avait démarré une très belle carrière de coach aussi. Et voilà, donc on adresse évidemment toutes nos condoléances à la famille de Dejan Milojevic, qui était marié avec deux enfants. Donc ça rend évidemment le truc encore plus dramatique. Et aux Warriors pour ces moments très compliqués. Une pensée à sa famille, à ses proches. Bon, il n'y a pas vraiment de transition possible quand on parle d'un décès. On va revenir sur l'autre grosse information de la soirée d'hier. C'est le transfert de Pascal Siakam. Un trade qui était attendu. Finalement, il a été envoyé à Indiana. C'était pressenti, il y avait des discussions avancées entre les Raptors et les Pacers. Indiana qui se sépare de trois premiers tours de draft. Donc son premier tour 2024. Un autre premier tour 2024, je reviendrai dessus ensuite. Un premier tour 2026. Il y a aussi Bruce Brown qui prend la direction de Toronto. en compagnie de Jordan N. Wora. Et il y a aussi Kira Lewis Jr. qui arrive des Pelicans aux Raptors. Il est inclus dans le deal. Ça permet à New Orleans de passer sous la luxe sur les taxes. Et donc voilà, Pascal Siakam est un nouveau joueur des Pacers. Moi, je suis très content. C'était une des destinations que j'espérais pour lui. J'aime l'idée du tandem avec Tyrese Alliburton. Je pense qu'ils vont parfaitement combiner ensemble. Je maintiens que quelle que soit l'équipe qu'il aurait rejoint, il l'aurait rendu bien meilleur. Et qu'il aurait fait décoller ses ambitions. Et là, je pense qu'Indiana accélère sur le projet. Ils ont vu qu'ils avaient le joueur majeur avec Alliburton. Que Siakam était, je pense, un formidable lieutenant en théorie. Et on le verra aussi en pratique. Après, le deal en lui-même. C'est intéressant que les Pelicans soient venus se greffer pour faire baisser un peu la... Pour faire baisser leur luxury tax. Et peut-être pour d'autres moves plus tard. Mais c'est évidemment entre les deux-là qu'il faut analyser ce qui s'est passé. Toronto, malgré des résultats... Bon, c'est en dents de scie, c'est le ventre mou. Mais on ne savait pas avec les dernières rumeurs s'ils n'allaient pas garder Siakam jusqu'au bout comme ils l'ont fait avec d'autres anciens joueurs majeurs qu'ils ont eus. Avec la semi-menace de Siakam et de son camp de ne pas assurer une prolongation à l'équipe qui rejoindrait. Alors qu'apparemment, là, il vient à peine d'arriver. Et le camp de Siakam dit déjà qu'il est très content et qu'il a envie de prolonger là-bas. Donc les Raptors accélèrent. En quelques jours, ils ont animé le marché en envoyant Oji Anunobi. Et maintenant, Siakam. L'équipe de 2019 est définitivement démantelée. Déjà, pour les fans, je pense que c'est quand même significatif. Et après, je ne sais pas ce que tu penses de la contrepartie. C'est un joueur qui était en fin de contrat quand même. Donc Toronto récupère des premiers tours. C'est plutôt intéressant. Bruce Brown, bon, je ne pense pas qu'il fasse forcément partie du projet à long terme. C'est un joueur d'impact immédiat. On l'a vu avec Denver l'année dernière. Donc ça, c'est un détail. Je pense que les piques, c'est intéressant. Et pour Indiana, ça valait le coup. Ça valait clairement le coup, je pense. Même s'il y a la fin de contrat imminente. Je ne suis pas sûr que calculer, tabler sur ces futurs piques-là, alors qu'ils ont déjà un noyau relativement jeune avec des joueurs... Ils n'ont pas énormément de vétérans-vétérans. Donc je trouve que c'est un bon move de la part d'Indiana et Toronto va pouvoir définitivement amorcer sa reconstruction. Oui, j'ai la même lecture du trade que toi. Je trouve que c'est un très bon move de la part d'Indiana. Trois piques, ça peut sembler beaucoup à première vue. Mais en vérité, quand on regarde de plus près, il faut faire attention à quels piques sont envoyés. Donc il y a le pic 2024 des Pacers. A priori, ça sera un choix de draft au-delà de la 15e place. Ce n'est pas la plus grande perte du monde. Tu as de très fortes chances que Pascal Siakam soit plus fort que n'importe quel joueur que tu draftes au-delà de la 15e place. C'est un All-Star à 22 points, encore quasiment 6 rebonds et 5 passes cette saison. Donc c'est un vrai talent aux côtés d'Ali Burton. Il n'y avait pas de deuxième star pour l'instant à Indiana. J'ai vu des montages avec... On voyait un nouveau Big Tree avec Miles Turner. Non, il faut se calmer. On est encore loin d'un Big Tree. Mais bon, ça fait une deuxième star aux côtés d'Ali Burton. Donc il y a ce pic-là. L'autre pic, c'est un pic 2024 qui est le plus mauvais pic parmi Jazz. Quand je dis le plus mauvais, c'est-à-dire le situé le plus loin à la draft entre ceux du Jazz, des Clippers, du Thunder et des Rockets. Donc grosso modo, ça va jouer entre Clippers et Thunder. Donc ça sera un pic a priori au-delà de la 20e place. Là encore, O'KC et Los Angeles sont partis pour finir dans les 7-8 meilleurs bilans de la Ligue. Donc on sera sur un pic même peut-être au-delà de la 24e place. Ce n'est pas une très grande perte. Ces deux pics, ils avaient une durée d'une vie de façon très restreinte parce qu'il n'y a plus qu'un mois pour faire des échanges sur ces pics-là. Encore une fois, ce n'est pas les rookies draftés en 16 et 24e position qui allaient changer l'avenir des Pacers. Sur ce marché, je pense qu'il n'y avait pas de meilleur joueur disponible que Pascal Siakam. Ils ont récupéré le joueur le plus convoité. Donc ces deux pics, je dirais que ce n'est pas une grande perte. Et le pic 2026, donc on est dans deux ans, à Liberton, à priori, il sera encore là, il sera quand même au sommet de son art. Ça sera un pic pareil. On peut imaginer qu'Indiana sera en course pour les playoffs et ne perdra pas un gros pic. Donc vraiment, il faut vraiment relativiser ces trois pics. Ils ne perdent aucun de leurs jeunes, vrais jeunes à potentiel. C'est-à-dire qu'ils ont encore plein de disponibles pour d'autres trades parce que je pense que ce move est le premier qui va forcément entraîner un deuxième move. Comme tu l'as dit, Indiana a compris que c'était maintenant qu'il fallait jouer. Ali Burton est prêt. C'est une jeune star, mais ce n'est pas le plus jeune. Il n'y a pas 22 ans, Ali Burton. Les Pacers sont prêts à aller tout de suite être ambitieux. Siakam ne suffira pas, je pense pour Indiana, à vraiment jouer les premiers rôles. Mais c'est toujours intéressant dans la vue des playoffs à venir. Et après, derrière, ils ont deux options. Il y a la free agency. On sait qu'ils visent Paul George. Je pense qu'ils ne l'auront jamais. Paul George, il devrait rester aux Clippers, à mon avis. Ça montre l'intention de signer quelqu'un de très confirmé, de signer une star ou une superstar. Et l'autre possibilité, c'est qu'il leur reste plein de piques. Il leur reste Benedict Maturin, Jarrah Walker, Jalen Smith, qui d'autres parmi leurs jeunes. Tu vois, en Embard, ils ont plein de jeunes qui peuvent encore être envoyés avec des piques pour essayer de récupérer une troisième star ou un troisième joueur vraiment de qualité, genre Siakam et Libertin. Et là, tu commenceras à avoir une équipe très, très forte. Il y a Buddy Hild. J'allais dire Buddy Hild est toujours là. Qui est potentiellement un très bon complément à côté d'Ali Burton et Siakam. C'est toujours intéressant d'avoir du shoot. Donc, je pense que c'est un très bon move de la part d'Indiana. Et pour conclure, désolé, j'ai fait un peu long. Je pense que pour Toronto, c'est clairement, c'est pour ne pas faire la meilleure erreur qu'avec Van Fleet l'an dernier. Ils ont voulu gagner et garder Van Fleet jusqu'au bout. Ils n'ont pas eu de contrepartie, évidemment, vu qu'il est parti à l'Afrique et Juncie. Siakam, je trouve qu'il est au final. à Nunobi, Siakam. Alors, si, ils ont récupéré trois premiers tours de draft. Mais bon, ils ont vendu bas. Encore une fois, ça peut sembler haut d'avoir récupéré trois pics, se dire c'est cool. Mais ils vendent assez bas. Après, c'est les Raptors qui tournent la page et qui vont repartir dans une période de transition. De toute façon, leur avantage, c'est d'avoir déjà la pièce, plus ou moins le mec qu'ils considèrent comme la pièce maîtresse, c'est-à-dire Scotty Barnes. Et voilà, avec R.J. Barrett, Quickly, des tours de draft. Ils ont de la flexibilité. Il y a du talent. Brown, de toute façon, ils peuvent mettre fin à son contrat dès la fin de la saison. La deuxième année n'est pas complètement garantie. Donc bon, ils ne s'en sortent pas trop mal. Mais Siakam a sans doute beaucoup plus de valeur un an en arrière, par exemple. Et puis dans ces trades-là, on ne peut jamais tirer le bilan avant de savoir quels joueurs sont draftés avec les pics utilisés, comment sont utilisés les pics, ce qu'ils t'ont permis de récupérer à terme. Donc là, sur le coup, on peut dire que c'est trop haut, ce n'est pas assez. Mais s'ils sortent deux énormes joueurs avec des pics même un peu bas, on se dira, à te rendre compte, pour Siakam qui a plus ou moins bien marché à Indiana, là aussi, on ne saura pas avant quelque temps, ils ont récupéré un tel ou un tel. Donc on fait des suppositions. Là, le prix me semble assez raisonnable si on tient compte du fait qu'il va probablement prolonger. Je ne l'imagine pas ne pas prolonger. C'est une équipe qui est ascendante. Il y aura un rôle important même si c'est un leader déjà identifié. Je pense que c'est un mariage qui me semble assez pertinent. Donc voilà, je suis assez content parce que ça faisait vraiment partie des pistes que je préférais pour Siakam et une équipe qui monte avec un jeune leader charismatique, il va vraiment apporter beaucoup, je pense. Siakam a 29 ans donc il est expérimenté mais il lui reste encore des belles années et je pense que c'est vraiment, c'est typiquement le genre de joueur qui va leur faire beaucoup, beaucoup de bien. Oui, je suis tout à fait d'accord et moi aussi, c'était ma destinée. Je me souviens, on en a parlé en début de saison, il y avait Indiana et Atlanta. Atlanta, à partir du moment où Jalen Johnson s'est révélé et que de toute façon les Hawks font une saison un peu décevante, ça n'avait plus trop de sens. Donc Indiana, je trouve ça par contre aussi, ça va bien coller, à mon avis, il va avoir beaucoup d'opportunités. Indiana va pouvoir scorer, je ne m'étonnerai pas que toutes ses stats soient revues à la hausse. Je te propose, on essaie d'accélérer sur les games, on a quand même parlé des matchs de la nuit, il y en avait un paquet au programme, on peut commencer avec Victor Wambanyama, les Spurs ont perdu contre les Celtics, 4ème victoire à domicile en autant de matchs pour Boston, mais Wambanyama a encore une fois été très bon en attaque, en tout cas, 27 points pour lui à 10 sur 19 au tir, en 27 minutes, il a joué un peu plus, c'est son 3ème match de suite à plus de 25 points et après voilà, pour les Spurs, on sait que les succès, c'est toujours délicat, surtout quand on joue Boston, mais belle perf de Victor. Ben oui, c'était son 1er match à Boston en carrière, c'est toujours un moment un peu particulier, il l'a dit après que c'était un beau moment pour lui, les Celtics sont toujours vaincus à domicile, donc je pense que les Spurs n'avaient pas tablé sur une victoire et Victor a effectivement été bon, 27 points, 27 minutes, avec quelques actions sympas, un bon gros dunk sur Luke Cornett quand on souriait derrière, mais il n'y a pas eu vraiment de suspense ni de match, les Celtics n'ont pas eu à se décarcasser, Tatum, 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 Holiday et Braun à 20 points en plus, ils ont été en gestion, Lebon a été assez efficace aussi, je crois que Lebon met 35 points, donc voilà, performance sereine des Celtics, et puis Wambanyama, c'est bien, continue d'acquérir de la régularité quand on lui permet de jouer, bon là, c'était quoi, 27 minutes, donc ça, il a gagné, il a gagné une minute, mais je crois qu'il a dit après le match qu'il jouerait le fameux match contre les Wizards et contre Bilal Koulibaly, sur le back-to-back, il jouera du coup pas le premier, mais le deuxième si j'ai bien compris. Il ne va pas jouer contre Charlotte, il va jouer contre Washington, voilà, il est très excité à l'idée de jouer contre Bilal, il a mis 10 points dans le premier quart-temps, Saint-Antonio était encore au contact, à ce moment-là, il va être 30 à 25 et derrière, il prend une pilule dans le deuxième quart et il se retrouve avec 25 points d'écart à la pause, et oui, on va se contenter des perfs individuels de Victor Wambanyama et il y a une vraie progression comme on le souligne dans sa sélection de tir, ça marche beaucoup mieux avec Trey Jones, on se passe décisif d'ailleurs Trey Jones, c'est une petite stat sur ça, Saint-Antonio a un net rating de plus 4 sur le duo Victor Wambanyama Trey Jones, alors plus 4 ce n'est pas non plus ultra impressionnant mais c'est quand même correct, sachant qu'en fait le net rating global, donc la différence entre les points marqués et encaissés sur 100 possessions, bref, c'est tout un truc mais c'est plus pertinent que les points marqués et les points encaissés parce que ça dépend du rythme du match est de moins 9, donc eux ils sont à plus 4 quand l'équipe en réalité en global est à moins 9, donc ce duo fonctionne plutôt bien, ça marche plutôt bien qu'en Trey Jones, bref, quand il y a un meneur qui est capable de lui passer la balle et juste Wambanyama sur les 5 derniers matchs il est à 24 points, quasiment 55% au tir, 10 rebonds, 2 blocs, 3 passes en 23 minutes. Il y a le débat, je peux dire Jerry Dick a dit que pour lui c'était Chet Holmgren le rookie de l'année, nous on était plutôt relativement d'accord avec ça ou en tout cas que c'était disputé et que Victor remontait fort ces derniers temps, là c'est en train de se réinverser fort mais le débat continue d'exister, c'est intéressant, je pense qu'on en reparlera dans un podcast ou dans la session parce que toute la saison ça va être une petite course poursuite entre les deux qui est assez marrante. Allez, on passe à Atlanta, Orlando, je te propose avec le panier de la nuit, le buzzer beater de Dejon Temeret pour la gagne, victoire des Hawks contre le Magic 106 à 104, 26 points de Dejon Temeret qui a donc mis le panier pour la gagne Dejon Temeret, c'est la septième défaite au cours des dix derniers matchs pour Orlando qui tourne beaucoup moins bien et qui est redescendue au-delà de la sixième place et son huitième. Sans Franz Wagner, on voit aussi que ça compte. La fin du match était assez folle, Bankiro égalise à trois points à huit secondes de la fin, on se dit que ça part en prolongation et Dejon Temeret réussit ce flotteur assez fou. C'est marrant parce qu'on parlait des Spurs qui avaient besoin d'un meneur et il y avait les rumeurs avec Dejon Temeret, lui il n'est pas perturbé par les rumeurs et il fait son taf et il est même meilleur depuis qu'il y a des rumeurs et depuis qu'il dit qu'il est ouvert à un départ pour San Antonio donc c'est assez marrant. Les hauts sont toujours irréguliers mais Dejon Temeret, héros de la nuit peut-être. Alors l'autre héros de la nuit et un de nos héros cette saison Chai c'est Tonton Georges Georges Nguyen qui a signé la meilleure perf de sa carrière avec 33 points lors de la victoire des Cavaliers contre les Bucks 135 à 95 donc 33 points 13 sur 14 au tir pour Georges Nguyen. C'est notre gars Tonton Georges qu'on a aimé regarder de près avec son physique improbable lors du Paris Game Son physique de joueur de 5 de joueur de 5 les Cavs 6 victoires de suite quand même pareil on a dit qu'on parlait pas d'eux on les a inclus dans notre podcast de la semaine sur les équipes dont on parlait pas beaucoup alors là les Bucks jouer sans Yanis forcément ça facilite les choses mais ils n'étaient pas obligés de leur mettre une tôle comme ça ils ont quand même bien joué Mitchell 31 points ici et Cleveland le début de match était assez incroyable Milwaukee je crois qu'il marque 2 points en 6 minutes sur les 6 premières minutes c'est quasiment du jamais vu en tout cas cette saison on n'avait pas vu un démarrage aussi Kata sur cette période là je crois les prestations des Bucks sans Yanis sont le plus bel argument pour le MVP de Yanis Antetokounmpo ils sont absolument catastrophiques sans lui ils ont le meilleur basket de sa carrière et ils sont terribles sans lui bon là heureusement ça faisait plusieurs semaines qu'il jouait mais je crois que 29 matchs de suite c'est un de ses records mais dès qu'il n'est pas là c'est Kata on peut enchaîner victoire des Knicks contre les Rockets 109 à 94 c'est la 7ème victoire en 9 matchs avec Oji Anunobi Brunson était de retour ça a tout changé il a mis 30 points Randall en a mis 31 il s'est bien rattrapé après son match Kata et donc les Knicks qui continuent d'enchaîner c'est vraiment une équipe solide pour les 66 ans de Thibodeau ils sont allés chercher cette victoire comme je le disais c'est vraiment une équipe solide ça joue très bien ça se bat à New York c'est intéressant c'est vibrant en fait les Knicks cette saison ouais c'est ça c'est drôle c'est vrai que c'était l'anniversaire de Thibodeau il disait après le match c'est parfait pour moi un anniversaire sur un terrain de basket on sait que c'est un geek un geek total qui n'a pas de vie en dehors du c'était à peu près sûr qu'il n'aurait pas une surprise partie avec des amis en sortie de match il a fait sa fête dans le vestiaire avec son équipe c'est très très Thibodeau et puis il a fêté ça avec une victoire comme tu l'as dit Jalen Brunson qui avait manqué deux matchs et là dès qu'il revient je ne vais pas parler de MVP comme tu parlais avec Yanis parce qu'on n'est pas non plus dans ces hauteurs là mais c'est leur MVP c'est leur leader quand il est là il change tout il régule il donne le ton il score il passe ils ont accéléré en deuxième mi-temps notamment avec ce duo Jalen Brunson Julius Randall qui est globalement très très efficace Randall peut avoir des matchs où il passe à côté comme le dernier où il peut agacer un peu mais c'est très fort quand même c'est très solide comme tu l'as dit clairement victoire des Raptors alors Toronto qui jouait sans Siakam ça a libéré la place pour Gary Trent Jr Toronto a battu Miami 121 à 97 28 points de Trent Jr c'est son plus gros match de la saison il a fait 8 sur 9 à 3 points 26 points d'Ergie Barrett le hit qui est passé complètement à côté il y avait eu une victoire très poussive donc contre des Nets honnêtement très faible du hit et là le Miami est passé à côté seulement 6 sur 28 à 3 points 13 sur 31 en cumulé pour Butler et Hero pas un joueur à plus de 16 points et victoire du coup de Toronto assez aisément avec 3 joueurs à plus de 20 points parce qu'il y avait aussi Scottie Barnes qui est à 20 points tout pile justement pas plus de 20 points mais 3 joueurs à 20 points 20 points 5 rebonds 8 passes pour Scottie Barnes Miami prend rarement des éclats comme ça quand il gagne t'as l'impression que c'est poussif ou serré quand il perd c'est poussif ou serré et là il y a des matchs comme ça où ils prennent l'eau Toronto a eu jusqu'à 37 points d'avance et Miami n'avait jamais été mené d'aussi avec un tel écart à la mi-temps moins 35 c'est la première fois dans l'histoire de la franchise donc ça arrive un match 100 pour le hit j'ai une petite stat sur Barrett depuis qu'il est à Toronto il est à 20 points 57% au tir 43% à 3 points c'est trop bon 3 passes en 9 matchs il est en train de s'épanouir avec un coach plus offensif que Thibodeau avec plus de responsabilité un jeu qui lui correspond mieux pour l'instant ça se passe très bien pour Archie Barrett absolument victoire des Pelicans contre les Hornets 132 à 112 il y avait le retour de Franck Nilikina à Tonga Franck a joué 4 minutes ce retour de blessure il n'a pas eu le temps de marquer mais c'est toujours c'est toujours sympa de se dire qu'il puisse revenir sur les terrains victoire des Pelicans avec 28 points 10 rebonds 10 passes de Brandon Ingram lui aussi il sortait d'un mauvais match il s'est bien attrapé 21 points du rookie Jordan Hawkins 22 points de C.J. McCollum et voilà les Pelicans relancent la machine contre une équipe c'est toujours pratique de jouer les Hornets de toute façon ça permet d'aller chercher une petite victoire c'est ça maintenant que la mélo-bole est revenue tu ne sais jamais si tu ne vas pas tomber sur un énorme match de la mélo il met 29 points mais autour c'est irrégulier leur manque des joueurs Marc Williams c'est toujours pas là alors que c'est quand même un de leurs meilleurs atouts donc les Pelicans ont bien géré Brandon Ingram qui fait quand même globalement une bonne saison aussi c'est pas le joueur dont on parle le plus on est très focalisé sur Zion à New Orleans mais Ingram même s'il a eu quelques petites difficultés d'adresse récemment là il était très influent triple double le troisième de sa carrière je crois donc c'est pas non plus quelque chose qu'il fait fréquemment et les Pelicans ne sont pas eu à se fouler ils ont à part Ingram joué presque tous moins de 30 minutes donc c'est une bonne soirée pour New Orleans 25 paniers à 3 points c'est le record de franchise oui j'ai oublié de le mentionner ça aide les Lakers ont battu les Mavericks 127 à 110 c'était une des grosses affiches de la soirée il y avait le retour de Lucas Donsic mais ça n'a pas payé pour Dallas alors pourtant Donsic il a mis 33 points 13 rebonds 10 passes sauf qu'au tour Kairi qui était en feu ces derniers jours fait 4 sur 16 Tim Hardaway Junior fait 5 sur 17 et en face il y a un énorme Anthony Davis 28 points 12 rebonds 9 passes 29 points de DiAngelo Russell 25 points 8 rebonds 8 passes de Lebron c'est la quatrième victoire sur les 6 derniers matchs pour le San Andreas ça va mieux ouais et Anthony Davis je l'ai déjà dit hier mais si je pense que si les Lakers étaient mieux classés il serait dans la discussion pour le MVP tellement il est fort cette année tellement sa présence change absolument tout en attaque et en défense et là il a encore été même en playmaking 9 passes il a fait 11 contre Utah il a 9 ouais c'est ça il passe tout près du triple double avec ça il est quasiment dans la meilleure forme dans la meilleure séquence de match je pense depuis qu'il est arrivé au Lakers même avec ses les beaux playoffs quand ils ont été champions alors il a rarement eu l'occasion d'enchaîner autant de matchs déjà parce qu'il a souvent eu les petits problèmes physiques là je le trouve il est injouable dès que dans le troisième quart temps les Lakers sont détachés avec Davis avec Lebron DiAngelo Russell fait un bon match aussi il faut le souligner quand il le fait même si on n'arrête pas de dire que c'est leur asset en cas de volonté de trade et bien là il fait le job depuis qu'il est revenu dans le line-up de départ il est plutôt bien et ouais Lebron 25 points au bureau bon il passe la journée au bureau mais ouais quatrième victoire en six matchs c'est bien on va enfin commencer à arrêter de parler de la fatigue mentale et physique du in-season tournament et les Lakers vont pouvoir se reconcentrer sur les matchs les matchs actuels et le fait de remonter un peu parce que le classement est toujours indigne de leur statut et de leur effectif Darwin a sans doute trouvé sa rotation en mettant tous ses meilleurs joueurs dans le 5 des fois c'est ça la solution plutôt que de vouloir à tout prix équilibrer ton 5 majeur avec tes remplaçants et ton banc voilà t'as tes meilleurs joueurs dans le 5 et ils font le taf ça profite à tout le monde je pense Anthony Davis comme tu l'as dit est énorme au playmaking notamment LeBron a dit que bientôt les équipes adverses arrêteraient de faire prise à 2 alors ça dépend aussi de l'adresse à 3 points des Lakers mais pour l'instant ça fonctionne bien c'est une belle victoire contre Dallas il a aussi dit c'est moi qui lui ai appris à faire ça il l'a dit avec un grand sourire oui je sais mais oui bien sûr il fallait qu'ils prennent un peu de crédit mais du coup Los Angeles qui a un bilan neutre pour l'instant 21 victoires 21 défaites le dernier match de la nuit c'était celui entre les Trailblazers et les Nets victoire 105 à 103 sur le fil Trailblazers avec un game winner d'Anfernee Simons d'ailleurs je me suis mélangé tout à l'heure j'ai parlé du flotteur de Dijon Temeray je me suis mélangé entre les deux game winners c'est Simons qui a mis le flotteur c'est Simons qui met le flotteur et Dijon Temeray qui met le shoot un shoot un peu plus compliqué même si le flotteur de Simons c'était pas simple mais ouais ouais je me suis mélangé je m'en suis rendu compte après je me suis dit que j'allais attendre qu'on passe à ce match là il y avait aussi un panier important de Jeremy Grant qui a mis 30 points c'est lui qui met le panier avant le flotteur de Simons non Simons Simons c'est pour Ben non c'est lui c'est l'inverse c'est ça c'est l'inverse c'est Enfernee Simons parce qu'il n'y a qu'un M et Simons quand il y a deux M je fais des cours de prononciation en direct du coup victoire des Trailblazers bon c'était franchement je suis tombé sur la fin alors c'était cool pour le suspense mais c'était vraiment pas c'était pas la fin de match la plus excitante de l'histoire les Nets c'était cata et quand même dans le quatrième quartan ils avaient 11 points d'avance les Nets ils se sont encore se sont effondrés et les Blazers ont pu revenir ils ont gagné pour Dijon Drayton qui était bloqué par la neige chez lui enfin la neige la glace une tempête de glace et de neige à Portland si vous voulez aller voir sur les réseaux sociaux vous tapez Portland vous pouvez voir des images tu peux sortir de chez toi en patin à glace ils ont envoyé une escouade pour essayer de le secourir ils n'ont pas réussi donc ils ont joué sans Dijon qui allait faire son retour alors qu'il n'a pas joué depuis Noël et on ne va pas revenir sur les Nets à chaque fois on dit qu'ils sont assez déprimants et pas très en balance cette année mais c'est ce genre de défaite qui ajoute un peu un peu de ressentiment contre cette équipe qui est frustrante je trouve cette saison il y a beaucoup de rumeurs pour faire venir un mec comme Murray au Nets je me demande si leur solution ce n'est pas peut-être juste de tanker ils ont leurs propres pics non ? il me semble alors je n'ai pas les futurs pics sous les yeux maintenant avec James Harden c'est ça le problème s'ils n'ont pas leurs propres pics ça ne vaut peut-être pas le coup il faudrait voir quelles sont les protections sur les pics je ne me souviens plus parce qu'ils en ont quand même lâché plein pour James Harden effectivement ils ne doivent pas avoir leurs propres pics ils doivent avoir le pic des autres mais peut-être que leurs propres pics sont protégés et si jamais leurs propres pics sont protégés autant qu'ils essayent d'aller chercher cette équipe elle est moche franchement en plus on l'a vu de près donc on peut vous le dire c'est pas fou on n'a rien contre eux c'est des joueurs qu'on aime bien en plus de base Michael Bridges et tout mais c'est fou c'est très poussif et je suis en train de me rendre compte qu'il y a un match dont on n'a pas parlé il y a les Wolves qui jouaient contre les Pistons aussi mais bien sûr mais oui c'est vrai Minnesota qui a battu Detroit 124 à 117 27 points d'Edwards 27 points de 4 19 points 16 rebonds de Rudy Gobert en face Kylian Hayes 8 points 8 passes 4 sur 4 au tir et 32 points 0 perte de balle 0 perte de balle mais ça il a l'habitude il est toujours propre il est plutôt bon passeur sans gaspiller des ballons mais donc victoire des Timberwolves contre les Pistons qui ont le plus mauvais bilan de la Ligue c'était le numéro 1 de l'Ouest contre le dernier de la Ligue enfin de l'Est et donc de la Ligue les Wolves ont du coup repris leur petite avance en tête de l'Ouest avec deux victoires en profitant des défaites récentes d'OkC notamment et Anthony Edwards vraiment dès qu'il accélère je suis tombé sur le dunk qui met un moment où il décolle en portant sur le côté l'impression de puissance et d'explosivité quand il s'y met lui c'est quand même quelque chose et donc belle victoire enfin victoire facile des Wolves avec encore Rudy Gobert en double-double et donc Anthony Edwards et 4 toujours très bien le dunk d'ailleurs si vous voulez le voir il est sur le compte Twitter de Rivers donc voilà n'hésitez pas à aller jeter un oeil on va se laisser on va se laisser là-dessus Shai on a quand même fait long il y a beaucoup de choses on a discuté de beaucoup de choses cet après-midi sur la chaîne il y aura le replay de la late session de mardi on avait notamment fait un top 10 des joueurs les plus matables que nous en tout cas les joueurs qu'on aime le plus regarder donc n'hésitez pas à jeter un oeil à donner votre avis même d'ailleurs en commentaire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est tout con ça fait un peu mendiant mais c'est important pour nous malheureusement les commentaires les plus les j'aime je sais même plus exactement quel truc qu'il y a sur YouTube mais n'hésitez pas puis on se retrouvera demain pour un nouveau CQFR Bonne journée c'est parti